Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce cycle de conférences dédié à la cathédrale Notre-Dame. C'est un cycle de conférences qui est organisé conjointement par l'Institut national d'histoire de l'art et l'Institut national du patrimoine. Nous avons inauguré au début de cette année une deuxième partie de ce cycle, consacré désormais au défi de la restauration de la cathédrale après le dramatique incendie du 15 avril 2019. La première séance, le 19 janvier, était une séance d'introduction générale au défi de la restauration. Et aujourd'hui, au mois de février, nous nous retrouvons pour parler de l'orgue de Notre-Dame, des orgues, peut-être un petit peu de manière plus générale, à certains moments, pour une table ronde qui va être animée par Judith Cagan, qui est chef du Bureau de l'expertise et des métiers à la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux. Je vais laisser Judith présenter les trois intervenants de ce soir, que je remercie très vivement d'avoir bien voulu se joindre à nous pour parler de cette cathédrale qui a beaucoup souffert et de l'espoir que nous avons tous de la voir prochainement retrouver tous en lustre. Alors Judith, c'est à toi pour animer la séance. Une fois que les interventions seront terminées, je vous invite à poser vos questions sur le fil de discussion et je les transmettrai à l'animatrice et aux différents intervenants. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci d'être attentifs à la cathédrale Notre-Dame et au sort de ses œuvres d'art, et parmi ses œuvres d'art, le roi des instruments, le grand orbe de Notre-Dame. Merci à l'INP de nous avoir conviés à exposer cet instrument et ses instruments, parce que notre idée était aussi de présenter derrière les instruments ceux qui sont au cœur de ces instruments, et vous avez la chance ce soir d'avoir deux facteurs d'orgue, Nicolas Toussaint, Bertrand Cattiot, un technicien conseil, maître d'œuvre, et nous avons souhaité en particulier insister sur les métiers qui sont au cœur et au service de ces instruments de musique extraordinaires que sont les orgues. Je souhaiterais, avant de commencer, peut-être que chacun d'entre eux se présente et puisse parler de son parcours et de sa carrière et de son service auprès de ces instruments. Je vais quand même commencer par une petite présentation pour donner une idée du milieu de l'orgue, peut-être pour ceux qui le connaissent moins parmi nos auditeurs. Et voilà, pardon, je partage l'écran, j'espère que vous le voyez. Voilà, cette courte petite présentation pour donner une idée de ce milieu. C'est d'abord un réseau d'entreprises qui a eu l'opportunité et l'idée de créer un centre de formation des facteurs d'orgue, le CCFO, qui est situé à Echaud, en Alsace. C'est vraiment les entreprises qui ont été à l'initiative de cette création, et je crois qu'il faut le noter. C'est aussi les entreprises, donc les métiers, qui ont été à l'initiative de faire progresser le niveau de qualification des facteurs d'orgue, qui étaient pendant très longtemps des CAP et qui sont passés au bac pro. D'ailleurs, un tout dernier arrêté vient d'être mis à jour pour parler du référentiel. Et vous avez sur le site du CCFO d'Echaud une plaquette qui présente le métier de facteur d'orgue. Et je crois savoir qu'on est toujours à la recherche d'apprentis. Un réseau d'entreprises avec un groupement professionnel qui est affilié à l'ameublement français. Le président, c'est Patrick Armand, avec lequel notre sous-direction travaille très souvent. Et qui est à l'initiative d'un prochain congrès autour, réunissant les facteurs d'orgue du monde entier, j'ose le dire, qui aurait dû se tenir l'an dernier, et qui, du fait de la crise sanitaire, aura, on l'espère, lieu en Alsace cette année. Mais peut-être là encore avec un report. Un réseau d'associations extraordinaires, plus de 2000 associations. Et je vous présente sous les yeux les principales fédérations, Org en France, qui a été créée plus récemment. Et la Fédération francophone des Amis de l'Orgue, créée dans les années 80, qui offre toutes sortes de services et de conseils auprès de leurs adhérents et donne énormément de formations. Pour ce qui me concerne, je dépends de la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux. Et pendant 20 ans, j'étais à la tête du Bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental. Et nous avons produit, et mes collègues aujourd'hui continuent à alimenter, notre site Internet, avec toutes les explications sur les procédures liées aux orgues classés et inscrits. À ce jour, très exactement, 1599 orgues sont classés et inscrits au titre des monuments historiques. Ils sont disponibles aussi sur le site un guide qui évoque les procédures de protection ou de conservation. Nous diffusons l'ensemble des données relatives aux orgues classés et inscrits sur une plateforme de diffusion qui s'appelle la plateforme du patrimoine, qui présente la base, qui expose la base palissie, que certains d'entre vous sans doute connaissent. Et donc, il y a plus de 3000 occurrences, 3000 notices relatifs à ces 1500, plus de 1500 orgues classés. Ces dernières années, nous avons tenu aussi toujours au bénéfice des métiers, évidemment au bénéfice des instruments, à faire un point sur les questions budgétaires et en particulier après avoir eu un creux assez net de commandes envers les facteurs d'orgues. Nous avons fait donc cet état des lieux de 2015 et ces dernières années, et pour les années à venir, plusieurs très grandes commandes de travaux ont lieu, tant sur les orgues d'Amiens, de Reims, de Chartres bientôt, mais c'est plutôt en termes de création. Donc, c'est aussi ce que nous présentons sur le site internet du ministère de la Culture. La facture d'orgue a été reconnue au patrimoine immatériel, en tout cas, c'était une initiative des Allemands. Et en fait, je pense que la communauté française va bientôt s'organiser pour pouvoir présenter à son tour une candidature et rejoindre cette initiative. Voilà les chiffres clés. Donc, je disais plus de 1590 orgues classés ou inscrits sur 8000 orgues recensés, 65 facteurs d'orgues, 65 entreprises, des toutes petites entreprises, entre 2, 6, 10 compagnons, 5 techniciens conseils en charge, en particulier de la maîtrise d'œuvres, plus de 200 classes d'orgues, 2000 associations avec derrière un millier d'organistes et plus de 1000 concerts par an et des centaines de milliers d'auditeurs. Vous voyez que c'est une communauté très, très vivante et foisonnante qui oeuvre aussi à la restauration des orgues, cette communauté professionnelle, cette société civile au service des orgues. Je vous montre ici quelques panneaux d'appels aux dons, en particulier pour d'autres orgues qui ont subi des misères, comme le grand orgue de Soissons qui a subi la destruction de la rosace à la suite de la cathédrale de Soissons, à la suite d'une tempête. Et vous voyez ici les appels aux dons, présentés en particulier avec l'aide de la Fondation du patrimoine, que ce soit à Saint-Quentin, à Soissons ou ici à Reims, avec fort ce détail sur l'histoire de ces orgues. Et nous allons revenir au premier d'entre eux avec toutes les compositions. Nous sommes ici à la cathédrale de Reims. Et toute cette communauté s'est réunie, le ministère de la Culture, la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, la Direction générale de la création artistique, les associations, le groupement professionnel des facteurs d'orgues autour d'un projet commun qui est l'inventaire national des orgues. Une journée est prévue le 7 mai. Je n'en dis pas plus pour ne pas défleurer le sujet. Vous appelez à être très attentif à cette journée du 7 mai, où là encore les métiers seront mis en valeur avec des tables rondes, des animations et nous bénéficions de l'accueil du Conservatoire national de musique à la Villaine. Voilà pour vous montrer le dynamisme de cette communauté. Et je vais laisser parler trois d'entre eux, trois membres de cette communauté très vivante, de leur métier, de leur carrière. Et ensuite, nous reviendrons à ces orgues. Par ordre d'apparition, Bertrand. Oui, bonsoir à tous. Je suis facteur d'orgue depuis plus de 40 ans. Ma carrière s'est déroulée en plusieurs étapes. J'ai appris mon métier avec Jean-Loup Boisseau, avec lequel j'ai été associé pendant plus de 20 ans. Et depuis 1998, j'ai monté mon entreprise en Corrèze. Et dernièrement, l'année dernière, j'ai cédé mon entreprise à Olivier Chevron, qui continue avec la même équipe la carrière de cet atelier CACIO. J'ai derrière moi l'orgue de Notre-Dame, qui représente pour moi un instrument fondateur. Car je suis arrivé à Notre-Dame de Paris en juin 1971 pour rencontrer Jean-Loup Boisseau à la tribune parce que j'avais décidé de faire facteur d'orgue. Et donc, depuis cette époque, j'ai été régulièrement à Notre-Dame de Paris. Donc, j'irai un peu plus loin dans ce parcours lors de ma présentation. Merci beaucoup. Nicolas Toussaint ? Bonsoir, je suis Nicolas Toussaint, facteur d'orgue. J'ai la passion de l'orgue depuis tout petit puisque j'ai tout à l'heure voulu jouer de l'orgue, l'apprendre. Mais c'est au cours d'un stage d'été chez un facteur d'orgue que j'ai vraiment voulu en faire ma profession. Alors, pendant une dizaine d'années, je me suis formé chez deux facteurs différents, l'entreprise Gonzales et Jean-Renaud. Puis, j'ai créé mon entreprise en 1987. Alors, ce qui me passionnait dans l'orgue, c'était le patrimoine. Et j'ai pu accéder très rapidement aux restaurations de chantiers d'orgues historiques. Des petits instruments, d'abord, de la période romantique qui a longtemps été ma période de prédilection. Vraiment des petits instruments très attachants, très, très, très beaux, dans leur état d'origine. C'est ça qui était vraiment très intéressant. Mon entreprise s'est étoffée et peu à peu, je suis arrivé sur des chantiers plus importants où là, il s'agissait plus de reconstruction d'orgues historiques. Alors, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, dans l'orgue, on reconstruit fréquemment des instruments qui ont été modifiés, dont une partie du matériel est conservée, mais qui ne sont pas dans leur état d'origine. Et on essaye donc de les reconstituer dans leur état d'origine, ce qui est un travail considérable en termes de recherche, d'archives, de comparaison avec d'autres instruments. Voilà. Alors, l'orgue qui vraiment me tient à cœur, c'est l'exceptionnel instrument de Saint-Omer, dont on a vu la photo tout à l'heure, puisque la FFAO organise son congrès cette année dans les Flandres. C'est un instrument qui visuellement est un théâtre, c'est extraordinaire en termes de sculpture, d'ornementation. L'orgue qu'il contient est un orgue absolument fantastique, avec une sonorité unique au monde. C'est vraiment un des instruments les plus beaux que je connaisse. Et quand j'y vais, puisque je l'entretiens, j'éprouve une énorme allégresse. Alors, le métier de facteur d'orgue permet aussi d'aller dans des lieux absolument uniques. Alors, Bertrand a parlé de Notre-Dame, qui effectivement est un lieu unique. Mais personnellement, j'ai pu travailler il y a trois ans à la cathédrale de Florence. Et à une heure du matin, alors que je terminais l'harmonie, j'ai pu m'allonger sous le dos. Mais là, ce sont des expériences contemplatives absolument exceptionnelles. Voilà. J'ai le souvenir de la dernière harmonie à Notre-Dame, où il me semble qu'il y a eu des expériences un peu similaires quand les facteurs passaient leur nuit à Notre-Dame pour pouvoir faire ce travail-là. Christian, Christian Lutz. Oui, bonsoir à tous. Je suis l'un des cinq techniciens conseils agréés pour les monuments historiques, pour les orgues. Notre travail consiste d'une part à donner des avis pour l'administration, pour les conservations régionales des monuments historiques, soit des avis sur l'état des instruments, soit sur leur éventuelle protection, classement ou inscription, donc de faire des rapports en vue de leur protection. Et d'autre part, il y a toute une dimension de maîtrise d'œuvre, donc un petit peu un travail comme un architecte qui va suivre des travaux, mais dans le domaine très spécialisé de l'orgue. Et alors, autant pour ce qui concerne la première partie de nos missions, nous avons une territorialité, c'est-à-dire que nous avons un domaine géographique, nous nous sommes responsables, et pour moi, c'est les départements asaciens et lorrains et puis la ville de Paris. Autant pour la maîtrise d'œuvre, nous sommes mis en concurrence et à ce moment-là, il n'y a plus de territorialité, en tout cas depuis quelques années. Donc, c'est vrai que ce métier, je l'exerce maintenant depuis 1992, donc ça va faire 30 ans l'année prochaine. Je ne suis pas fonctionnaire, je travaille en tant que profession libérale avec un agrément des monuments historiques, un agrément de 5 ans, renouvelable, et c'est vrai qu'on a à la fois la liberté d'être à son propre compte et en même temps d'être au service du bien public et du patrimoine français. C'est vrai que c'est pour moi un métier passionnant et qui est très complet puisque chaque restauration d'orgue est un petit peu une aventure humaine, il y a à la fois l'instrument lui-même, chaque orgue est différent et donc chaque fois, c'est un autre défi à relever, mais en même temps, il y a toujours une équipe de personnes qui a fait que cet orgue puisse être restauré et donc c'est vrai qu'il y a tout un contexte autour qui est très important et que s'il n'y avait pas ce contexte, ce serait beaucoup plus aride, alors que là, il y a une dimension humaine qui me paraît très importante. Absolument, c'est ce que j'ai parlé. Quand j'évoque cette communauté, c'est vraiment cette dimension humaine qui me paraît assez essentielle dans ce domaine-là. On va revenir aux instruments, une fois après avoir un peu parlé des hommes. C'est des professions qui se féminisent, on commence à avoir arrivé un peu plus de dames au sein de cette communauté, ne serait-ce que par exemple au sein de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, nous sommes tenus maintenant à des obligations de parité et donc on voit aussi une évolution dans la composition de ces commissions. Donc l'idée de l'INP quand l'invitation nous a été faite, évidemment, normalement, cette conférence, cette table ronde aurait dû avoir lieu en février ou mars de l'an dernier. Et puis entre-temps, il y a eu un nouveau drame patrimonial, il y a eu l'incendie à la catégorie de Nantes et donc l'INP a souhaité que puisse être évoquée la mémoire de cet orgue qui avait été relativement transformée. Nicolas Toussaint va en revenir à ce propos sur ce sujet, mais qui, curieusement, aurait dû passer devant la Commission nationale pour son buffet, qui n'était pas protégé au titre des monuments historiques jusque-là, il était inscrit très récemment, aurait dû passer à la fin de l'année 2020 et puis les circonstances s'en ont voulues autrement. Donc je vous propose pour cette table ronde de passer tout d'abord la parole à Nicolas Toussaint qui va nous raconter et nous donner la mémoire de ce grand orgue de Nantes et puis nous reviendrons évidemment à Notre-Dame de Paris en deux parties, une partie historique, une partie chantier des années 90-2000 et ce qui s'est passé ensuite après l'incendie avec Christian Lutz à nouveau. Nicolas Toussaint, je vous donne la parole. Oui, merci. Je vais vous faire un petit diaporama. On va le partager. Évidemment, c'est... La cathédrale de Nantes Saint-Pierre est un édifice dont la construction s'est étalée sur 450 ans à partir de 1434 jusqu'à la fin du XIXe siècle. Malgré cette si longue période de construction, elle a une belle cohérence architecturale. Elle est un peu plus petite que Notre-Dame de Paris, 103 mètres, un peu plus haute, 37 mètres. La nef est la partie la plus ancienne et lorsqu'Henri IV est entré sous la grande porte, avant la signature de l'édit de Nantes, il est passé sous ce vitrail qui la surplombe représentant la reine Anne de Bretagne et sa mère Marguerite de Foix. Est-ce après cette cérémonie que les marguillers de la cathédrale ont eu l'idée de dresser un or sur une tribune en pierre édifiée à cet effet ? Tout est-il que l'orgue est construit par Claude Girardet en 1613. Il prend place dans le buffet composé de la partie centrale en tire-point et de deux tourelles latérales en miroir du positif de dos. Cet ensemble restera la base du buffet. il est remanié par l'épine qu'il élargit avec deux plates-faces et tourelles de pédale. En 1784, Clicquot reconstruit la partie instrumentale dont toute la façade sur laquelle on pouvait trouver cet écusson. La façade a été déposée lors des travaux de 1959. C'est un grand orgue de 50 jeux sur quatre claviers qui sonne alors dans la seule nef longue de 70 mètres car le chœur et le transept vont être construits après le démantèlement des fortifications et du chœur de la cathédrale romane à partir de 1876. L'orgue va subir des modifications par Merclin en 1893 avec la mise en place d'un grand récit expressif puis Gloton qui remplacera la console en 1932. Mais c'est entre 1959 et 1970 qu'aura lieu la grande reconstruction de l'orgue financée par les dommages de guerre, la cathédrale ayant été atteinte par les bombardements de 1944. L'orgue de la cathédrale est donc un instrument aux multiples strates qui transparaissent au travers de sa tuyauterie. Ici, celle du grand orgue celle du positif. Mais les 48 jeux anciens du XVIIIe siècle demeuraient dans cet instrument néoclassique. Son buffet qui donc avait été proposé au classement est un livre d'images qui associe chimères et beauté que l'on pouvait croiser sur le quai de la fosse le port de Nantes. J'en faisais l'entretien depuis 2001 avec des campagnes de travaux ponctuels sur l'harmonie, les bosseries, les claviers, donc des travaux qui étaient faits pour que l'orgue soit maintenu en état. Mais il y avait un projet pour que l'instrument ait une restauration plus profonde dans les prochaines années. Le 28 janvier 1972, un incendie accidentel ravage la toiture. Cet événement a profondément marqué les Nantais qui en parlent encore très souvent. Cependant, Joseph Bechet et ses employés avaient réussi à préserver l'orgue des tonnes d'eau déversée en bâchant l'instrument au péril de leur vie. En 2005, un amateur éclairé prélève une demi-douzaine de tuyaux anciens. Une tentative d'incendie suivra en 2008. La sécurité de la cathédrale est renforcée suite à ces événements. En 2016, à Nantes, c'est la toiture de la basilique Saint-Donatien qui part en fumée. Le 18 juillet à 7h26, les rares passants entendent et voient la grande verrière exploser sur le parvis. Les secours sont immédiatement prévenus. De grands panaches de fumée s'échappent de la baie et bientôt, les flammes seront filmées par tous les médias accourus pour voir le cauchemar recommencer. Les secours arrivent sur place en moins de 10 minutes et les incendies seront circonscrits vers 10h30. Lorsque j'arrive à la cathédrale vers midi, je constate un très lourd bilan. Du grand orgue, il ne reste que des débris cassinés. Je me dirige avec inquiétude vers l'ordre de cœur et découvre avec soulagement que le buffet est sauf. La console a totalement disparu, mais l'incendie repoussé par le souffle du grand orgue s'est propagé vers le cœur en destruisant toutes les stales et la cathèdre. La police judiciaire est sur place et leur enquête va très rapidement aboutir à l'arrestation d'un bénévole en charge de l'ouverture et de la fermeture de la cathédrale. Cette cloche, retrouvée dans les décombres, avertissait les visiteurs de la fermeture de l'édifice. Les services de l'État, sous la responsabilité de Mme Godard, conservatrice régionale des monuments historiques, se gardent pour sauvegarder le bâtiment très fragilisé par l'incendie. Ce que l'on voit là, c'est le triforium qui soutenait la Grande Verrière et qui a totalement disparu sous l'effet de la chaleur de l'incendie. Ce qui fait que si la Grande Verrière n'était pas étayée, elle se serait effondrée. alors jetons un dernier regard vers cette Atlante sculptée par les charpentiers de marine et qu'un doux rayon de soleil vient frapper. Embarqué sur un singulier vaisseau, il demeure l'unique rescapé d'un sinistre naufrage. Dans ses yeux, une profonde tristesse devant une cathédrale transformée en nécropole au sol de laquelle gisent ses compagnes d'infortune arrachées à leur paradis. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je pense que vous entendez tous les applaudissements de notre public. merci pour ces photos. Merci aussi à Roland Galtier et à la conservation régionale des monuments historiques qui est sur le pont depuis ce malheureux samedi matin. Je pense que là, le travail n'est pas fini de déblayement, de sauvegarde, de vérification. L'enquête est encore en cours. Beaucoup de ce que nous disait Valérie Godard, c'est qu'il y a énormément de travaux à mener de sécurisation. cela étant, ce qu'elle me disait aussi, c'était le côté un peu étonnant, c'est que finalement, comme il y avait eu l'étude qui avait été conduite par Roland Galtier pour aboutir à ce passage en protection devant les commissions régionales puis nationales, finalement, c'est un orgue très bien connu, extrêmement bien documenté dorénavant grâce à ces études. et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous en parliez au présent, dans la manière dont vous le présentiez. Voilà, il est là, en tout cas, il est dans votre mémoire, on n'en doute pas. C'est aussi le souvenir et l'intérêt de voir un tel dossier qu'on peut s'étonner finalement que des orgue propriété de l'État n'ait pas encore été protégé au titre des monuments historiques. Mais ça, c'est l'histoire de notre service. Le fait qu'ils aient été dans une cathédrale propriété de l'État, finalement, on ne s'en préoccupait pas, on l'entretenait au même titre que tout autre bien propriété de l'État. Et c'est finalement notre génération dans les dernières décennies où on a voulu mettre à jour l'ensemble de la documentation relative à ces grands ouvrages, à ces grands instruments et justement à se rendre compte que certains d'entre eux n'étaient pas encore protégés. Donc voilà, j'espère que dans quelques années, il y aura peut-être une nouvelle table ronde à l'INP pour parler de la reconstruction de cet orgue selon un projet qui évidemment reste totalement à définir. Revenons à Notre-Dame, peut-être Christian et entamons notre parcours au cœur de l'instrument pour aller découvrir son histoire et son actualité. Une histoire complexe, vous allez nous l'expliquer. D'ailleurs, Nicolas, vous l'avez dit, à travers l'Orgue de Nantes, un orgue n'est jamais un objet intact et d'une seule strate. Chaque commanditaire, chaque époque a voulu y apporter sa façon, qui a exprimé un besoin particulier. Et donc l'orgue est souvent la synthèse de toutes ces strates, de toutes ces époques, de tous ces besoins, de toutes ces évolutions techniques aussi, parce que ce sont des réceptacles d'évolutions techniques extraordinaires. Et donc, s'il y en a un qui est au cœur de cette aventure, c'est bien celui de Notre-Dame que Christian va nous conter. Oui, merci. Effectivement, s'il existe un orgue en France qui peut résumer toute l'histoire de l'instrument au travers des siècles, l'histoire de l'orgue français, c'est bien celui de Notre-Dame, puisqu'on trouve effectivement toutes sortes de strates et qu'il a une histoire particulièrement compliquée et complexe. Donc, en fait, cette histoire est relativement bien connue, elle a été l'objet de nombreuses publications depuis très longtemps et notamment une synthèse remarquable de Pierre Ardouin, mais on se rend compte qu'il y a toujours encore des zones d'ombre et des choses qui demandent à être complétées, c'est pour ça que je pense qu'il serait quand même bon de commencer par vous présenter les grandes lignes de cette historique. Donc, effectivement, l'orgue se trouve depuis le début du XVe siècle sur une tribune en pierre au fond de la Neff, donc sous la rose occidentale, puisqu'en 1403, un orgue neuf de Frédéric Schambanz, donc un facteur d'orgue de religie germanique, est posé sur une nouvelle tribune. On n'en a pas vraiment d'illustration, le seul dessin qui montre un tout petit peu à quoi il pouvait ressembler, c'est ce dessin d'Israël Sylvestre du XVIIe siècle qui montre le cœur des chanoines et au fond, on voit effectivement la silhouette d'un orgue avec ses trois tourelles, donc un orgue, un buffet gothique. Un buffet gothique qui avait été complété en 1610, donc au début du XVIIe siècle, par un positif de dos, par le facteur d'orgue Valéant de Haimant. Donc, pour avoir une toute petite idée à quoi pouvait ressembler cet orgue, je vous montre celui de la cathérale de Reims, que vous voyez à gauche, qui est un petit peu plus tardif, puisqu'il gâte de 1470, donc une soixantaine d'années plus tard. Et aussi, la photo de droite vous montre les rideaux qu'on pouvait tirer devant l'instrument pour le protéger, qu'on appelait des courtines, et on sait qu'à Notre-Dame, il y a aussi eu de telles courtines qui ont été posées en 1406. Cet instrument médiéval a duré pratiquement trois siècles et demi, puisqu'en fait, le bloc verre, dans cette espèce de grand plein jeu médiéval, a subsisté jusque au premier tiers du XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que le chapitre a commandé un nouvel instrument au facteur d'orgue du roi François Thierry, qui était à l'époque le plus grand facteur d'orgue à Paris et donc en France. Cet instrument, il nous est bien connu par différents fonds d'archives, notamment un relevé qu'on retrouve dans les archives de Jean-André Zilbermann, avec notamment un dessin de la façade, dessin sur lequel je reviendrai plus tard. À la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une nouvelle intervention, puisque Thierry avait conservé le positif de dos de Valéron d'Element, donc de 1610, et à la fin du XVIIIe siècle, sur une campagne de travaux de 1784-1788, François-Henri Clicquot, qui est à ce moment-là vraiment le plus grand facteur d'orgue français à la fin du XVIIIe siècle, va renouveler le positif de dos et on dit que c'est lui-même qui a dessiné ce positif dont la façade est actuellement accrochée dans la tour sud. Elle a été tout à fait préservée de l'incendie. Elle a été restaurée à cette occasion-là. C'est une intervention très importante, puisqu'il y a eu beaucoup de jeux d'anges, notamment, qui ont été refaits à ce moment-là. Autre intervention qui est moins connue, celle en 1833-1839, par Louis-Paul Dallery. C'est encore un descendant d'un contre-maître de Clicquot. C'est un moment très important, puisqu'on a refait des sommiers neufs avec des claviers de 61 notes à ce moment-là. Je n'ai pas de portrait de Louis-Dallery. Pour illustrer cette intervention, je vous ai montré des éléments du décor pour le sacre de Napoléon Ier, où on voit qu'il y a une sorte d'arc de triomphe qui a été placé devant le buffet du Grand Orgue. Tout ça pour vous montrer que cette cathédrale qu'on disait en très mauvais état avant l'intervention de Viollet-le-Duc a quand même servi pour de très nombreuses cérémonies au cours de la première moitié du XIXe siècle. Il fallait entretenir, voire améliorer cet instrument. Autre très grande étape de la vie de l'instrument, c'est la reconstruction par Aristide Cavillé-Col, dans le cadre des travaux de restauration générale de l'édifice par Viollet-le-Duc. Il va complètement reconstruire l'instrument en gardant simplement le grand buffet puisque le positif est déposé et en gardant une partie de la tuyauterie de Clicquot et en partie même plus ancienne. La gravure qui est là montre l'inauguration de l'instrument telle qu'elle est représentée par l'illustration en 1868. C'est un événement mondain qui a attiré beaucoup de monde. Autre étape moins importante mais qui est bien documentée en fait aussi par l'illustration des gravures qui sont très réalistes c'est en 1894 le premier relevage au plus premier moment on a remis l'instrument en bon état de marche donc par la maison Cavillé-Col vous avez là trois des gravures qui ont été publiées par l'illustration donc en haut à gauche vous avez en fait la tuyauterie qui est en train de nettoyer sur une sorte d'atelier provisoire qui a été installé sur la tribune du côté nord on reconnaît très bien les lieux pour ceux qui connaissent les lieux. La gravure d'en bas à gauche c'est en fait la tuyauterie de la pédale les grands tuyaux de bois sont restés en place mais par contre à Bombard de 32 les pavillons ont été posés donc c'est en cours du travail et la photo de droite montre en fait la tuyauterie du Grand Orgue en train d'être remontée vous voyez les harmonistes qui sont en train de remettre la tuyauterie peu à peu en place et aussi pour montrer un petit peu les conditions de travail de l'époque vous voyez que le chantier s'éclaire à la fois avec une lampe à pétrole qu'on voit en haut à droite et puis une bougie en bas à gauche vous voyez quand même que c'était des conditions assez dangereuses on avait vite fait de mettre le feu à l'instrument en 1900 Louis Vierne est nommé titulaire de l'instrument il va le rester jusqu'à sa mort en 1937 puisqu'il est mort en plein concert à sa tribune il va très rapidement obtenir des modifications de l'instrument principalement au récit qu'il juge trop faible donc le clavier de récit placé à l'arrière et donc c'est Charles Mutin le successeur d'Aristide Caviacol qui a racheté son entreprise quatre ans avant qui va réaliser ses travaux là vous avez une vue de la soufflerie primaire qui se trouve dans la tour nord c'est là dedans dans cette espèce de kajibi que se trouvaient les cinq souffleurs qui étaient chargés d'alimenter en vent en air sous pression l'instrument vous voyez qu'il y a un panneau qui indique interdiction de fumer et à droite de ce kajibi vous avez un gros armoire aussi qui contient le ventilateur qui a été rajouté en 1925 simplement parce que les organismes se plaignaient qu'il y avait trop de problèmes avec les souffleurs parfois il n'y en avait que trois ou deux qui étaient là et donc ça limitait considérablement les possibilités de l'organisme et donc ce ventilateur a été offert par un anglais c'est un Claude Johnson qui était le directeur de la firme Rolls-Royce et qui était un fan de musique d'orgue et qui était en particulier admiratif de Marcel Dupré or c'est dans ces années-là que Marcel Dupré remplaçait Louis Vierne qui était allé se faire soigner ses yeux en Suisse donc ce n'est pas un ventilateur de Rolls-Royce il a été placé par mutin mais il a été payé par la maison Rolls-Royce 1931-1932 c'était une nouvelle transformation qui est demandée par Louis Vierne donc par la société Cavier-Ecole qui a connu toutes sortes d'aléas économiques qui est à ce moment-là plus très brillante mais c'est à ce moment-là qu'on a rajouté des jeux notamment des jeux à la pédale qu'on voit coucher là au premier plan sur le plafond de l'instrument puisqu'il n'y avait plus de place pour les mettre ailleurs actuellement ces jeux ne sont plus en place ils ont été déposés depuis lors puisqu'on voit bien pour ceux qui ne connaissent pas les lieux on voit bien que là on est au pied de la rose occidentale qui est située sur notre gauche étape très importante aussi c'est la nomination en 1955 de Pierre Cochereau comme titulaire des grandes offres de Notre-Dame c'est à partir de là que l'instrument va être beaucoup plus connu dans le grand public à la fois par les auditions les concerts qui sont organisés très régulièrement mais aussi par les nombreux enregistrements qu'il va faire et c'est donc là il y a eu plusieurs transformations qui se sont succédées d'abord par Jean Hermann qui a été chargé d'électrifier l'attraction puisque c'était le souhait de Pierre Cochereau et ensuite des transformations surtout sonores par Robert et Jean-Loup Boisseau en toute une série d'années entre 65 et 1975 et pour ça je pense qu'il est préférable de laisser la parole en fait à Bertrand Catiot qui a été quand même un acteur peut-être pas tout de suite au début mais assez rapidement de cette histoire et donc comme on ne peut pas faire parler Clicquot ni Cavalli-Ecole mais que pour c'est un privilège de pouvoir entendre l'une des personnes qui a vraiment été associée à toute cette épopée donc je lui laisse la parole Merci Christian et effectivement Pierre Cochereau a été un acteur incontournable pour l'Ange de Notre-Dame de Paris il l'a fait évoluer assez considérablement par l'électrification d'abord de ses transmissions et aussi par un changement de l'univers sonore ou une évolution de l'univers sonore grâce à Robert et Jean-Louis Boisseau il a voulu reclassiciser un peu cet instrument par l'ajout notamment du grand plein jeu de 32 pieds qui donnait une nouvelle clarté à l'instrument il a fait ajouter aussi des chamades car l'orgue ne trouvait Pierre Cochereau trouvait que l'orgue ne projetait pas assez de son et effectivement le vaisseau de Notre-Dame est très grand l'orgue est placé très haut la tribune est à 15 mètres de haut et pour aider le son à se propager ces chamades étaient une idée intéressante et puis il a voulu compléter aussi l'ensemble harmonique en ajoutant des sommiers de petites pédales qui permettaient de monter les harmoniques jusqu'au un pied et donc d'agrandir la palette sonore de l'instrument en 19 alors donc des années 70 à 90 l'orgue a commencé à s'essouffler on pourrait dire que jusque dans les années 80 l'instrument était au meilleur de sa forme à l'époque et puis à partir des années 80 les transmissions électriques commençaient à vraiment poser de graves problèmes et puis l'empoussièrement de l'instrument faisait que l'orgue sonnait de moins en moins à la mort de Pierre Cocheron en 1984 quatre organismes ont été nommés et l'idée a été d'enfin réaliser une restauration cette restauration elle était appelée des voeux de Pierre Cocheron il y avait eu l'idée de revenir à l'orgue avec le positif de dos en bord de tribune et la commission après avoir étudié la commission des monuments historiques là je parle sous l'égide de Judith Cagan qui pourra peut-être apporter des informations supplémentaires mais plusieurs éléments ont été étudiés et il y a même été étudié la création d'un orgue neuf en Idirondelle à la croisée du transept pour revenir à l'orgue purement Cavaillé-Cole de 1868 finalement en 1990 ça a été décidé de faire une restauration avec certaines transformations sur lesquelles je vais venir maintenant un peu plus précisément Christian il faut que j'arrête le partage voilà merci alors juste juste pour revenir un peu sur quelques photos enfin quelques éléments un peu spéciaux à Notre-Dame je parlerai de la restauration 90 après on a retrouvé il existe encore quelques éléments de boiserie alors plus anciens est-ce que ce sont des éléments du buffet gothique ou du buffet du positif ou d'un autre buffet on ne saura on ne saura jamais peut-être voici une traverse dans la partie haute du buffet sur la toile centrale là on est tout en haut on a la grosse derrière nous et on est tout en haut de l'orgue voilà on est tout en fait en haut de l'orgue ça c'est le toit et donc la traverse de la tourelle centrale ici sur un montant d'une des tourelles un élément sculpté peut-être gothique peut-être 17ème voilà je pense qu'on sera plutôt dans le cadre du 17ème siècle mais justement je vous laisse terminer mais je disais que finalement ce qui va se produire c'est qu'on va aboutir à une étude complète ce qu'on n'avait jamais on n'avait jamais eu cette possibilité là parce que ce n'était pas le projet et là effectivement la restauration à venir va nous permettre de mieux connaître finalement cet orgue et ces quelques parties qui étaient réservées je dirais aux facteurs et aux quelques personnes qui rentraient à l'intérieur de l'instrument vont pouvoir être étudiées par les spécialistes voilà encore un autre élément décoratif qui est actuellement un montant tout simplement et autre particularité il est possible que dans l'ordre de notre âme de Paris il existe les tuyaux les plus anciens de Paris vous avez ici cinq tuyaux qui sont d'une ancienne façade apparemment qui sont des tuyaux qui se trouvent dans le jeu de tierces six de cinquième de pédales les pieds de ces tuyaux sont des pieds de cavail et colle mais le corps est très ancien alors est-ce que ce sont des tuyaux de la façade gothique ou est-ce que ce sont des tuyaux de la façade de Thierry ça on ne le sait pas mais on a découvert ces tuyaux au moment du démontage en 1990 parce que les sommiers de pédales sont très profonds et absolument inaccessibles et ils étaient invisibles voilà alors maintenant je vais arriver donc aux travaux de 1992 qui ont été réalisés par trois entreprises l'atelier Boisseau-Catiot l'atelier Émerio et l'atelier de Michel Giroux associés pour l'électronique à la société Synaptel puisque la volonté de modernisation de l'instrument en 1992 90 avait été prise et donc une assistance informatique entièrement nouvelle a été développée à ce moment sur cette composition j'ai mis en couleur les provenances des différents jeux et des différents facteurs tout ce qui est en bleu et de François-Henri Clicquot ce qui est en vert est de Cavaillé-Cole en violet c'est de Mutin il y a un jeu de Diapason en noir ce sont des jeux de Robert Boisseau des années 70 et en rouge et en rouge des jeux que l'on a réintroduits en 1990 donc on voit dans les jeux qui sont en noir les transformations que Robert et Jean-Louis Boisson ont apportées sous l'égide de Pierre Cochereau on a refait un plein jeu complet classique oppositif au niveau du grand orgue alors là en 1990 on a recréé des fournits des plein jeux harmoniques le grand plein jeu de 32 pieds se trouve au solo et cette sommier de petites pédales qui part du bourdon d'huite pour aller jusqu'au piccolo qui complète donc toutes les harmoniques que vous avez aux différents claviers une des particularités de l'Orgue de Notre-Dame et de l'Orgue de Cavaillet-Cole c'est d'avoir développé toute la série d'harmoniques jusqu'au septième en 32, 16 et 8 pieds en 32 pieds à la pédale vous aviez tierce, quinte, septième en 16 pieds au solo tierce, nazare, septième et en 8 pieds au grand chœur tierce, larigot et septième c'est absolument unique Cavaillet-Cole n'a jamais refait ce schéma et donc dans l'idée je pense de Pierre Cochereau c'était de compléter encore toute cette série harmonique je parlais du plein jeu de Grand Orgue où on a reconstitué en 1990 les progressions harmoniques de Grand Orgue fournitures et cymbales il y a à Oberlin aux Etats-Unis à l'université d'Oberlin des documents inédits de Cavaillet-Cole des ateliers Cavaillet-Cole donc des cahiers d'ateliers et vous avez ici notamment sur cette page la composition de la fourniture harmonique du clavier de Grand Orgue et la composition de la cymbale harmonique de deux à cinq rangs on a pu reconstituer ces deux plans harmoniques de plein jeu puisque toute la tuyauterie était encore dans l'orgue et ces plein jeu harmoniques sont constitués à la fois de tuyaux de Clicquot et de tuyaux de Cavaillet-Cole et quelques tuyaux neufs en complément voici au Grand Orgue la série des plein jeu harmoniques ici puis un autre jeu neuf qui avait disparu la gambe de Huit tous les autres jeux sont soit de Clicquot comme ici soit de Cavaillet-Cole comme ici toutes les batteries d'Anches sont de Clicquot en 90 on a restauré entièrement l'instrument donc tout a été démonté finalement ce que l'on a fait récemment il y a quelques mois à la dépose de l'instrument on l'avait déjà réalisé en 90 92 tous les sommiers avaient été restaurés toute la soufflerie avait été restaurée la tuyauterie bien sûr la façade avait elle aussi était restaurée puisque elle a toujours été très fragile elle est de Cavaillet-Cole et c'est assez rare chez Cavaillet-Cole de trouver des façades fragiles mais celle-ci l'est alors on peut penser que pour Notre-Dame peut-être Cavaillet-Cole avait mis plus d'étain et moins d'impureté et c'est peut-être ce qui la rend fragile une console neuve avait été établie en 1992 relativement sur le plan de la console de Pierre Cochereau mais comme il y avait plus de jeux il a fallu la recréer complètement je passe peut-être aux travaux de 2012 2014 à moins que Christian ou Judith ayait quelques interventions à faire non tu peux enchaîner directement oui donc après on enchaîne et puis on interviendra après merci d'accord donc entre 1992 et 2012 20 ans sont passés des éléments commençaient à affaiblir notamment toute la transmission informatique électronique qui avait été développée spécialement pour l'Orgue de Notre-Dame et qui n'était pas un modèle industriel que l'on trouvait dans d'autres instruments c'était quelque chose de très poussé pour l'époque il faut se remettre dans les années 90 les possibilités apportées par la société synaptale étaient assez étonnantes mais le fait que ce soit un élément unique a fait que c'est devenu obsolète assez rapidement à la demande donc de la commission supérieure des monuments historiques des travaux ont été réalisés en 2014 sous la conduite d'Éric Brottier technicien conseil on a appelé ça des travaux de mise à niveau donc il fallait faire une nouvelle architecture électronique de la traction des notes et des jeux et faire évoluer le clavier de petite pédale en clavier manuel de résonance que l'on trouve ici donc c'était en fait une extension si l'on veut de la petite pédale de 32 notes à 56 notes pour pouvoir la jouer sur n'importe quel manuel aussi bien du premier clavier jusqu'au cinquième clavier et ce plan sonore a été augmenté pour avoir vraiment une unité complète il a été basé donc sur un bourdon de 16 les principales 8 principales 4 et un plein jeu fourniture cymbale ont été ajoutés et pour ouvrir encore la musique contemporaine deux harmoniques supplémentaires ont été ajoutées la neuvième et la onzième ce plan sonore a été mis dans une boîte expressive qui complète le récit expressif qui à Notre-Dame est relativement petit il a fallu donc pour cela créer une nouvelle console bien sûr puisque là nous passions de 110 jeux à 117 jeux avec beaucoup plus de tirants de jeux bien sûr le tirage de jeux qui était encore le tirage de jeux de caveil école avec les moteurs pneumatiques il a été décidé puisque ces moteurs pneumatiques s'usaient très rapidement ce sont des pots très fines qui font l'étanchéité dans ces moteurs pneumatiques il a été décidé de laisser en place toute la partie caveil école mais d'y adjoindre des moteurs pneumatiques industriels à la place de ces moteurs pneumatiques du 19ème siècle une nouvelle fois la façade a été restaurée 91 restauration de la façade 2014 restauration de la façade et enfin une reprise de l'harmonie et avec l'harmonie du clavier de résonance a eu lieu ces travaux se sont faits en deux périodes 2012 et 2014 puisqu'en 2013 il y avait le jubilé de notre âme de Paris 850ème anniversaire et il fallait que l'orgue fonctionne pour ces festivités donc le buffet que tout le monde connaît quelques points de détail les chamades donc en 90-92 des chamades ont été rajoutées en copie ou inspirées des chamades de caveil école de Saint-Sernin de Toulouse ce sont ces chamades celles-ci qui sont plus grosses que celles que vous voyez là qui sont celles de Robert Boisseau ici et en 2014 la chamade qui s'appelait 2-16-Régal est devenue ici Régal de 8 pieds voici une vue assez insolite du haut de l'orgue sur la console neuve réalisée par l'atelier Pascal Quarin ces travaux de 2012-2014 j'ai oublié de mentionner qu'ils avaient été réalisés en collaboration Atelier Bertrand Cattiot et Atelier Pascal Quarin donc une console qui est finalement plus ergonomique que la console de 1992 et qui permet à l'organiste d'avoir une vue sur la nef ce qui était impossible avant car la console montait très haut alors j'ai mis quelques photos de l'orgue sans ses tuyaux puisque c'est quand même des vues assez rares ici nous sommes au premier étage de l'instrument le premier plan sonore ici ce sont les basses de solo le médium de solo puis les sommiers de grand orgue voici une autre vue toujours le solo le grand orgue le récit et la pédale se trouvant ici voici le sommier de pédale très profond qui part avec les hanches et ensuite arrivent tous les jeux de fond et c'est là que se trouvent ces jeux ces tuyaux du 15ème ou du 17ème que l'on a découvert en 90 ici la boîte expressive du récit voici encore une vue sur la pédale avec tous les tuyaux de bois sur le côté vous avez les grands tuyaux de 32 pieds et la bombarde de 32 pieds aussi une vue sur le ici et le grand orgue et enfin le positif basse et médium avec une quantité assez impressionnante de postage les postages sont les conduits qui amènent le vent aux tuyaux de façade ou aux tuyaux qui sont déportés et enfin une vue du deuxième étage là les sommiers sont recouverts d'un plastique pour les protéger de la poussière ce sont les sommiers de solo les sommiers de grand coeur et ici les sommiers de positif pendant les travaux nous avions sorti toute la tuyauterie et nous l'avions mise dans la galerie sud tous les tuyaux étaient contenus dans cette galerie voici c'est la bombarde de 32 pieds qui est déposée la galerie était bien remplie de tous les tuyaux aussi bien de bois que de métal alors tout à l'heure Christian Lutz vous a montré cette photo de 1884 ce dessin de 1894 dans la galerie nord mais 120 ans plus tard eh bien on avait la même chose la seule différence je dirais c'est l'ordinateur pour prendre les cotes de la tuyauterie mais les conditions sont les mêmes et puis là voilà Helmut Eckhart qui est en train de nettoyer l'intérieur du 32 pieds puis restauration de la façade quelques points de détails sur la façade donc restaurée comme je le disais déjà en 91 puis en 2014 il se trouve que cette façade a de nombreuses fenêtres car elle est en surlongueur c'est une façade de 24 pieds dans les grandes tourelles mais qui ne parle qu'en 16 pieds et le métal comme je le disais est fragile donc on avait décidé en 2014 de reboucher une fenêtre sur deux pour donner un peu plus de tenue et de souder des bandes le long de la façade et de ressouder en partie haute sous les étriers des parties neuves voilà donc cette façade elle est sauvée pour je ne sais combien d'années puisque j'aurais participé à deux tranches de travaux complets de restauration de cette façade j'espère qu'elle tiendra plus que 20 ans voilà ça c'est un peu l'inconnu ce qu'on sait c'est que c'est bien Cavalier-Ecole qui a refait cette façade car voici un document du cahier d'atelier de Cavalier-Ecole où il dit une balle d'étain pèse 0,20-300 une balle de plomb 0,30-800 une balle de lance l'ancienne montre de Notre-Dame à Paris pesait 0,20-522 ainsi l'alliage était de 98% d'étain et 2% de plomb on voit aussi sur ce cahier sur les poids des montres et bien ici Notre-Dame de Paris 51 tuyaux 1900 kilos prix de l'étain 5700 prix de façon 1630 voilà donc la façade de Notre-Dame de Paris fait une tonne neuf si on compare avec tous les orgues à côté qui se trouvent là par rapport à 260 kilos 70 kilos 28 kilos on voit que vraiment c'est une façade assez imposante sur ces mêmes cahiers qui se trouvent je rappelle à l'université d'Oberlin il y a un cahier de tous les tableaux des sommiers répertoriés année après année et on trouve ici les sommiers de Notre-Dame de Paris donc voici en détail les sommiers de récits avec les dimensions le nombre de sommiers le nombre de registres le nombre de notes si ce sont des doubles gravures donc tout est noté et le numéro des règles d'atelier qui permettent de travailler sur les sommiers les sommiers de bombardes trois sommiers sommiers de positif trois sommiers sommiers de pédale deux sommiers et enfin deux sommiers de Grand Orgue et deux sommiers de ce qu'il appelait le petit récit qui est devenu le Grand Chœur qui est le cinquième clavier enfin une photo de cette façade qui a été restaurée comme je le disais plusieurs fois elle a donc été faite le 30 mai fini 1867 il y a ici le nom des tuyautiers ici aussi un nom de tuyautiers avenue d'Humaine et sur le côté et bien en 1991 en août 1991 c'est un peu la tradition des facteurs d'orgue de marquer dans des endroits souvent cachés de marquer leur intervention et bien l'atelier Jean-Paul Villechange tuyautier que nous faisions travailler très régulièrement a marqué et a mis sa patte je n'ai pas de photo de la marque de 2014 mais elle existe aussi en 2014 on a profité de cette intervention pour enlever les rouleaux freins qui se trouvaient encore sur tous les tuyaux de tourelle le frein a pour but de modifier l'harmonie d'un tuyau et ces freins avaient été installés par Joseph Bechet en 1932 on avait en 1990 enlevé les freins des plates-faces mais par manque de temps en fait il faut dire les freins n'avaient pas été enlevés dans les tourelles et donc on a en 2014 enlevé ces freins et voici Itaru Sekiguchi en train d'harmoniser la façade pour donner un peu une idée de la taille de ces tuyaux on a donc enfin ajouté ce sommier de résonance sur un plan sur un relevé qu'Éric Breuthier avait fait dans les années 2012 on a pour vous montrer où se trouve cette petite pédale ici nous sommes au deuxième étage où vous avez les sommiers de grand cœur le dessus du positif et le dessus du solo et bien de chaque côté plus haut dans un troisième étage se trouvent les sommiers de résonance côté dièse les sommiers de résonance avec tous les jeux flûtés et côté dos les sommiers de résonance avec tous les jeux principaux de chaque côté ici vous avez les bases de 32 pieds les dix premiers tuyaux de 32 pieds bois et hanche ici les sommiers de pédale et là le plan sonore de récit voici une photo de l'intérieur des sommiers de résonance côté dièse donc la synthèse flûtée avec les jeux de 9ème et 11ème notamment et une voix humaine ici ce sont les lames expressives et de l'autre côté la synthèse des principaux avec le bourdon de 16 donc principal 8 principal 4 les pleins jeux bassons de 16 et bassons de 8 voici une autre vue d'en haut et on voit bien les jalousies ici enfin bon pour le plaisir aussi je reviens sur ce dessin des tuyaux donc de la tuyaux en bois à l'arrière de l'instrument en partie haute près de la de la rosace mais aujourd'hui on est encore dans les mêmes dispositions les tuyaux sont là il manque juste le facteur d'orgue là sur la photo mais c'est tout et puis je finis sur cette rosace absolument splendide qui a résisté au feu heureusement merci beaucoup merci Bertrand pour cette description extrêmement précise et sensible qui est vraiment celle de l'homme de l'art au coeur de cet instrument je ne sais pas parmi le public qui nous suit si vous êtes tous des spécialistes du monde de l'orgue mais vous avez vu qu'au-delà de cette communauté professionnelle il y a un vocabulaire extrêmement particulier extrêmement précis ce que vous nous avez raconté et Christian va continuer avec sa présentation va nous permettre largement grâce à la diffusion de cette conférence d'enrichir l'article que nous avons fait pour le site notredamedeparis.culture.gouv.fr où nous avons avec Christian et Éric Brottier très sommairement résumé avec un de ses journées l'ensemble des interventions qui ont été menées sur cet orgue mais effectivement comme vous l'avez dit Christian c'est la synthèse de la synthèse à Notre-Dame et c'est très émouvant de voir cette inscription sur le tuyau d'orgue de 1867 il faut savoir qu'à l'époque les travaux devaient être terminés parce que c'était l'exposition universelle Christian terminez avec la présentation de l'histoire de cet orgue car nous avons aussi des contraintes horaires à respecter oui merci Judith donc là je vous avais mis un petit peu le résumé de la composition de l'instrument vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup d'origines différentes avec 34 jeux d'ancien régime 45 jeux de cavier-colle enfin je ne vous fais pas le détail vous verrez ça plus tard sur le diaporama quand il sera consultable sur le site quelques mots de l'histoire du buffet de la datation des différents éléments là vous avez trois documents successifs qui montrent que le buffet a quand même pas mal bougé d'abord ce dessin d'un ami de Zulberman qui a été fait dans les années 1740 au milieu une gravure des années 1830 et à droite un dessin de Viollet-le-Duc daté de 1863 si vous voyez dans l'état Thierry donc en haut à gauche il y a plusieurs différences assez marquantes par exemple déjà le sous-bassement vous avez c'est encore bellement le sous-bassement est moins large que l'étage supérieur vous voyez aussi qu'il y a des corniches horizontales au-dessus des plates-faces et que les plates-faces sont en mitre pas comme actuellement où c'est une suite diatonique de tuyaux et enfin vous voyez qu'il y a d'autres ornements qu'actuellement au-dessus de ces plates-faces dans la partie centrale vous avez l'état du buffet après l'intervention du plico donc avec le nouveau positif et vous voyez aussi qu'il y a des choses qui n'existent pas encore à ce moment-là comme par exemple les frises qui existent en haut du sous-bassement et en haut des tourelles ces frises ont été rajoutées donc dans la campagne de travaux de 1834-1838 et elles apparaissent bel et bien dans l'état de Viollet-le-Duc et en fait entre l'état de Viollet-le-Duc et l'état actuel il y a très peu de différences vous voyez là l'état de Cavier-Gol vous voyez que c'est à peu près la même chose qu'en 1835 simplement les tuyaux de façade ont effectivement été refaits par Cavier-Gol et une nouvelle tribune a été placée devant la tribune en pierre par Viollet-le-Duc pour pouvoir installer la grande console indépendante avec les cinq claviers et donc fin du XXe siècle il y a eu l'ajout en deux campagnes des chamades mais autrement le buffet est encore en grande partie dans l'état du début du XIXe siècle la structure elle-même de l'instrument est encore celle du XVIIIe siècle mais les tourelles ont été baissées à une époque pour pouvoir mieux voir la rose là on voit que les montants dépassent par rapport à la hauteur du plafond pour les cinq tourelles et qu'ils ont été sciés sur place de façon assez maladroite et qu'on voit par exemple à droite sur le montant encore une rainure qui ne correspond plus à rien qui montre bien que le buffet était plus haut à l'origine alors pour ce qui est de la datation de la décoration sculptée en fait les culots des tourelles datent encore de 1733 une très belle facture de même que les claires voies des cinq tourelles du même sculpteur très probablement les jouets latérales qui étaient datés par Pierre Ardouin de la fin du XIIe siècle en fait elles datent bel et bien de 1733 si on les compare à celles qui ont été posées deux ans plus tard au Banton dans l'Aisne un orgue qui a été agrandi à ce moment-là par François Thierry vous voyez qu'il y a vraiment une unité au Banton est un petit peu une version peut-être plus rustique de celle de Notre-Dame mais c'est bien la même inspiration qui préside aux deux ces ornements sculptés donc du côté ces jouets sont les seuls éléments qui sont en tilleul alors que tout le reste est en chaîne et vous voyez que c'est assez fragile ça a été maintes fois consolidé par des ferrures sur la face arrière les claires voies des plates faces elles ont été bel et bien renouvelées lors de la transformation par Clicquot on a l'impression que c'est la même facture que celle des tourelles mais en fait si on regarde de près par exemple sur la photo de droite vous voyez que ce n'est pas le même sculpteur qui a fait les choses on voit bien qu'il y a eu un effort d'adaptation mais que ce n'est pas tout à fait la même chose et que ça date bel et bien de la fin du XVIIIe siècle de même les panneaux latéraux qui relient le sous-bassement au mur de l'édifice Pierre Ardouin disait qu'il datait de Clicquot en fait si on regarde de plus près on se rend compte qu'il date plutôt de la campagne de 1835 de même de 1835 sont également le décor des frises à la fois au sommet des tourelles et au-dessus du sous-bassement et ces frises ce ne sont pas des sculptures mais ce sont un décor en carton-pierre qui était quelque chose qui était assez apprécié dans ces années 1830-1840 donc celles du haut des tourelles sont encore en assez bon état par contre celles qui sont en haut du sous-bassement sont plutôt en mauvais état et on voit qu'elles ont beaucoup souffert ces dernières années si on compare à une photo du début des années 2000 donc ça fait partie des choses qui doivent impérativement être restaurées donc je ne reviens pas sur les éléments antérieurs à Thierry qu'on trouve à l'intérieur de l'instrument donc on les a déjà vu donc effectivement nous nous sommes retrouvés le 23 avril 2019 à Notre-Dame donc avec Bertrand Catiot Pascal Quarin Éric Bretier Philippe Villeneuve et moi-même donc pour voir l'état de l'instrument on a été les premiers à aller voir de près déjà il y avait une lumière assez particulière parce que du fait de l'effondrement d'une partie des voûtes la lumière rentrait bien davantage à l'intérieur de la cathédrale et aujourd'hui on n'a plus non plus cette lumière mais on voyait que l'instrument était le premier regard qu'on avait sur l'instrument était d'un instrument totalement intact et c'est vrai qu'après ça on s'est rendu compte que c'était bien confirmé mais qu'il y avait une poussière très importante qui était dedans on voit aussi sur cette photo et donc c'est sur la tuyauterie qui est placée juste derrière les tuyaux de façade que la poussière est arrivée en fait par l'arrière de l'instrument on peut penser que cette poussière a été portée par le souffle chaud au moment de l'effondrement des voûtes que ce souffle a passé sous la voûte s'est fracassé contre la rose et ensuite est revenu dans l'instrument par l'arrière alors au départ on ne savait pas exactement ce que c'était cette poussière maintenant après les analyses qui ont été faites par le laboratoire de recherche des monuments historiques il apparaît que cette poussière est en grande partie composée de monoxyde de plomb donc en fait ce sont des lorsque le plomb de la toiture était en fusion il y a eu une sorte de phénomène d'aérosol il y a des petites micro-gouttelettes de plomb en fusion qui se sont détachées et à 600 degrés le plomb s'oxyde il forme du monoxyde de plomb qu'on appelle aussi le jaune de plomb qui font un petit peu une couleur jaune ou alors le massico et en fait ce n'est pas du tout dangereux pour l'instrument puisque ces petites gouttelettes après ça sont devenues des grains en refroidissant ce n'est pas du tout dangereux pour l'instrument mais en revanche c'est quelque chose de tout à fait toxique pour la santé des personnes qui interviennent donc ça veut dire qu'il va falloir entièrement démonter l'instrument pour pouvoir le nettoyer dans ses moindres recoins donc cette poussière est assez volatile enfin en tout cas elle s'enlève facilement ce n'est pas comme de la suie qui colle sur les parois mais elle était à peu près uniformément répartie avec cette couleur qu'on avait vraiment au début de jaune vert qu'on a plu par la suite puisqu'après ça il y a eu d'autres poussières qui se sont mêlées à ça oui la même chose sur les sommiers de manière générale on avait ça à peu près partout également la console a été particulièrement exposée et donc il y avait une sorte d'étoffe qui recouvrait les claviers quand vous voyez au premier plan vous voyez quelques petits trous dans cette étoffe alors ce ne sont pas des mythes mais en fait ce sont des flamèches qui sont tombées sur les claviers à ce moment-là et qui auraient très bien pu mettre le feu à l'instrument donc on voit que vraiment on est revenu de très loin quand on voit qu'il ne manquait pas grand-chose pour que le feu puisse se communiquer au buffet par contre à l'intérieur de l'instrument ça était resté tout à fait propre la poussière n'avait pas pénétré ça c'est des photos qui ont été prises toujours lors du premier constat qui a été fait il y a eu également très peu d'eau là vous voyez un petit peu sur le bord de la tribune du côté de la tour nord il y a un petit peu des ruissellements qui se sont faits ainsi que dans un des tuyaux du principal de 32 il y a un peu d'eau qui a coulé et c'est intéressant parce que ça permet de reconstituer à peu près la chronologie des effets de l'incendie sur l'instrument puisqu'on voit que dans un premier temps il y a eu la poussière qui a été déposée et ça c'est au moment de l'effondrement de la flèche très certainement et ensuite quand il y a eu effectivement le feu dans le beffroi de la tour nord c'est à ce moment-là que l'eau a coulé dans le tuyau et en partie lessivé la poussière qui avait été déposée auparavant donc on voit bien la chronologie qui s'est ainsi faite il y a également un des réservoirs qui avait pris l'os à l'extrême droite de l'instrument mais ce n'était pas un réservoir de caviller-coil le démontage de l'instrument donc a commencé à l'été de l'année passée donc 2020 tout simplement parce qu'il n'a pas pu commencer avant d'une part parce qu'il y a eu effectivement le Covid qui s'était invité dans la partie mais aussi parce que pendant longtemps on ne pouvait pas monter un échafaudage dans la nef tant qu'on n'était pas certain qu'il n'y avait aucun problème d'effondrement et donc c'est seulement au moment du printemps qu'on a eu l'autorisation d'installer ce grand échafaudage qui a été placé devant la tribune vous voyez à la fois sur la photo de gauche et à droite de la photo de droite et qui permet d'installer un plateau technique en fait au niveau de la base des tuyaux de façade donc la première étape a été d'enlever la console puisqu'elle était un petit peu dans le chemin pour construire la suite de l'échafaudage donc ça c'était début août un moment important c'était le vrai lancement du chantier donc il y a eu effectivement une sapine qui a été installée à ce moment-là pour descendre la console à l'étage inférieur donc elle a été descendue dans cette espèce de puits installés dans les échafaudages une fois que la console a été déposée l'échafaudage a été terminé par la pose d'une hache thermoformée qui isole complètement la travée de l'orbe par rapport au reste de la nef et qui permet vraiment de travailler tout à fait tranquillement et sans problème sans être empoussiérée par le reste de la catégorie et en même temps sans amener notre propre pollution vous voyez également qu'il y a eu trois monorails qui ont été installés au sommet de l'instrument qui permettent par des treuils de transporter les charges lourdes en toute sécurité donc qui apportaient quand même un confort assez important au facteur d'orgue donc les facteurs d'orgue en fait ce sont des entreprises qui ont été réquisitionnées puisqu'on était dans le contexte de l'urgence impérieuse c'était à la fois les entreprises qui avaient déjà travaillé en 2012-2014 donc à la fois l'entreprise Catio qui avait été entre temps rachetée par Olivier Chevron et puis d'autre part l'entreprise Coirin et ils avaient choisi de s'adjoindre une troisième entreprise donc la manufacture Languedocienne de Grandes Orgues qui a donc ils ont travaillé à trois en groupement sur la photo d'en haut à gauche vous voyez le montage des caisses qui avaient été fabriquées en atelier mais qui ont simplement été montées sur place dans le bas-côté nord en fait de la cathérale et à droite vous voyez un petit peu un aperçu des différentes protections qui ont été nécessaires pour la protection des personnes qui travaillent dedans puisqu'on sait qu'on était un petit peu dans le on était très surveillé par l'inspection du travail et heureusement ça a permis effectivement de former bien davantage les facteurs d'orgue à la sécurité sur un chantier comme ça c'est vrai que ça a demandé du temps mais en même temps ça a été très formateur pour eux donc là on commence par le démontage des chamades donc vous voyez qu'il y a une sorte de plateau qui a été installé au pied de ces chamades donc en premier temps on va les nettoyer vous voyez aussi l'équipement en fait qui est nécessité pour les facteurs d'orgue ils ont une sorte de masque respiratoire avec une ventilation assistée ce qui permet effectivement d'éviter toute contamination et quand ils vont ressortir du chantier il faut bien savoir qu'ils vont à chaque fois devoir prendre une douche là on est sur cette espèce de plateau qui est installé comme un atelier donc après avoir été aspiré les chamades sont nettoyées encore sur table ensuite les tuyaux sont emballés individuellement et puis placés en caisse avec chaque fois des plastiques à bulles et aussi des systèmes de tasseaux intermédiaires qui permettent en fait après ça de ranger les tuyaux sans qu'ils puissent bouger à l'intérieur des caisses notamment lorsque certaines de ces caisses vont être placées à la verticale pour une bonne conservation des tuyaux là vous voyez ces caisses en fait qui sont peu à peu transportées chaque fois avec les tuyaux de bois aussi vont donc être démontés vous voyez les différentes époques depuis Clicquot jusqu'à la dernière intervention les tuyaux les plus clairs datent de 2014 les postages vont être décollés donc ils vont être décollés avec de l'alcool comme vous voyez sur la photo de gauche et ensuite ils vont être soigneusement identifiés pour pouvoir être remontés facilement donc tous ces postages en plomb datent de 1992 donc ils sont en parfait état il n'y a pas lieu de prévoir d'intervention ultérieure là-dessus ils pourront être remontés en état donc là vous voyez un petit peu la même chose que ce qui a déjà été montré par Bertrand Catiot avant là vous avez les tuyaux les sommiers en fait une fois débarrassés de leurs tuyaux au premier plan vous avez ceux du solo donc la base le médium ensuite le grand orgue au milieu et puis à l'arrière ceux du positif et une fois que les sommiers ont été déposés donc les planchers ont été installés là encore pour garantir une sécurité optimale pour éviter toute chute à l'intérieur de l'instrument vous voyez que là aussi c'est l'emplacement des sommiers de pédales avec les grands tuyaux de bois qui sont restés en place parce qu'ils sont difficilement sortables sans des démontages plus importants et à l'emplacement des sommiers de pédales on va installer donc effectivement un plancher qui va permettre de travailler en toute sécurité et ensuite donc les caisses vont être chargées dans des containers étanches qui vont donc être installées dans un entrepôt en région parisienne donc il y a à la fois une partie de l'orgue qui est dans quatre containers et une autre partie donc ce sont les caisses en bois que vous voyez photo d'en bas à droite qui sont les tuyaux qui doivent rester en position verticale pour ne pas se déformer donc il y a encore une quarantaine de caisses comme ça en bois qui sont déposées au même endroit et qui ensuite lors de la restauration seront à nouveau transportées vers l'atelier du facteur d'orgue qui sera choisi donc pendant le démontage ça a permis de faire un certain nombre de constats sur l'état de l'instrument par exemple on s'est rendu compte qu'il y avait deux tuyaux qui étaient en mauvais état deux tuyaux de façade et en fait ce qui est quand même rassurant c'est que le tuyau qu'on voit ici c'est un des rares tuyaux qui n'avait pas été traité en 2012 puisqu'il avait déjà été traité en 2005 pour être moins approfondie donc ça veut dire que si on lui applique le protocole qui avait été appliqué en 2012 on a tout espoir de le sauver et puis un autre tuyau qu'on voit ici de l'intérieur dont le pied a tendance légèrement à se cintrer qui devra aussi faire l'objet d'une restauration plus approfondie aussi en vaillant à mieux le suspendre que ce qui avait été le cas pour l'instant alors là vous avez une vue latérale d'un sommier du récit et vous voyez qu'il y a eu quand même des problèmes qui ne sont pas liés à l'incendie puisqu'ils existaient sans doute déjà avant le décollement des tables vous voyez une petite fente qui se situe entre la table et la ceinture du sommier ce qui veut dire que ces sommiers doivent impérativement être restaurés en atelier à nouveau là aussi vous voyez des fentes il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-unes des fentes qui traversent la table d'autres fentes qui sont celles entre les différentes planches des tables avaient déjà été vissées par la maison de Boisseau dans les années 60 70 et ce sont toujours ces vices qu'on voit là et certaines de ces vices avaient été rebouchées par une sorte de mastic qui s'est fendue depuis ce qui veut dire que les fentes se sont un petit peu écartées depuis l'ordre mais ça ce n'était pas lié enfin très probablement pas lié à l'incendie c'était plutôt lié aux conditions hygrométriques qui sont parfois un petit peu dures en plein été quand il fait très chaud sous la rosace lorsque le soleil darde ses rayons sur l'instrument donc après ça la restauration qui est prévue va essentiellement consister à décontaminer l'instrument donc suivant les matériaux c'est plus ou moins simple donc il y a eu déjà deux études qui ont été faites par le laboratoire de recherche des monuments historiques suivant les matériaux dont une spécifique à l'angle donc pour ce qui est des tuyaux de métal c'est relativement simple vous voyez que la poussière de plomb n'adhère pas du tout et donc si ces tuyaux sont lavés ou nettoyés à la vapeur le protocole exact n'est pas tout à fait arrêté il y a tout à fait moyen de les décontaminer de façon certaine pour ce qui est du bois en fait tant que le bois est peint ou vernis c'est ce qui est ici le cas du buffet à la fois sur les côtés ou sur l'arrière a priori le plomb ne rentre pas dans les ports du bois et a priori un traitement par aspiration puis l'ingète électrostatique et puis ensuite l'ingète humide devrait réussir à supprimer toute contamination dans l'instrument par contre là aussi vous avez les tuyaux de bois donc soit de clico par exemple celui de gauche puis ensuite un de caviacol en alternance les deux ont été recouverts en fait d'une sorte de peinture à l'ocre qui protège le bois aussi qui ferme les ports et donc là aussi il ne va pas y avoir trop de problèmes pour la décontamination par contre les plafonds de l'instrument qui sont encore en chaîne et qui sont encore très probablement ceux de 1733 eux on ne peut pas imaginer les polir parce que sinon on va faire disparaître une grande partie de la matière ancienne et donc là on se rend compte qu'il ne sera pas possible d'enlever le plomb et donc on va procéder à ce qu'on appelle un encapsulage en fait on va emprisonner le plomb sur place avec une sorte de vernis qui va éviter une diffusion ultérieure c'est aussi le cas par exemple pour les passerelles les coursives à l'intérieur de l'instrument qui étaient probablement cirées à une époque mais là qui sont quasiment du bon naturel il y a également tout ce qui concerne les câbles qui ont été posés en 2012 donc qui sont très récents mais leur enveloppe tissée ne peut pas être décontaminée donc ça veut dire qu'il faudra remplacer systématiquement tout le câblage intérieur de l'instrument qui était pourtant quasiment neuf également les garnitures des jalousies qui sont le tissu ne peut pas être décontaminé il faudrait le laver pour ça également les feutres des ressorts des soufflets autre problème c'est celui de la peau donc la peau de mouton qui a été entièrement renouvelée en 1992 d'une part cette peau ne peut pas être décontaminée il faudrait la laver à grande eau la peau ne résisterait pas à un pareil traitement et d'autre part vous voyez que déjà là cette peau a tendance à se déliter en fait il y a des problèmes tenus dans le temps et donc il faut absolument profiter de cette intervention pour reposer entièrement toute la soufflerie également la peau qui a été placée dans les tuyaux bouchés donc c'est une peau qui date de 1992 donc là peut-être qu'on pourra réussir à sauver la peau qui est située à l'intérieur du tuyau qui n'a pas été exposée à la poussière de plomb en coupant les parties qui ont été contaminées sur la face supérieure donc c'était là ma dernière photo voilà pardon et donc simplement pour dire que je n'irai pas beaucoup plus loin pour ce qu'on concerne la restauration puisqu'on est en fait la phase d'appel d'offres est très proche puisqu'en fait avec Éric Brottier et avec Virginie Valenza qui est la représentante du cabinet de Philippe Villeneuve nous travaillons actuellement enfin nous mettons la dernière main au cahier de consultation des entreprises au dossier de consultation des entreprises et donc évidemment on a une obligation de discrétion pour l'instant absolument merci beaucoup tous ces travaux sont évidemment effectués sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris qui a été constitué spécifiquement en juillet 2019 et qui est opérationnel depuis décembre 2019 pour ces travaux vous avez vu aussi l'extrême complexité et la très grande coordination qui est nécessaire avec l'architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve qui par ailleurs est très sensible à l'ordre on le sait et qui donc a conçu avec l'équipe de maîtrise d'œuvre dédiée à l'ORG et les entreprises l'échafaudage tout à fait particulier voilà et il nous reste je pense que grâce à ces présentations plus rien ne vous échappe de la constitution de cet orgue de toutes les découvertes et de toutes les études qui restent à faire alors je ne sais pas s'il y a des questions dans le fil de discussion peut-être je vois une question sur la question de l'harmonisation lors du remontage je vais peut-être répondre très rapidement mais l'idée est véritablement de revenir au dernier état connu d'une certaine manière l'ORG n'était pas en mauvais état on a bien vu l'ensemble des travaux qui ont été menés qui répondaient aussi aux besoins très particuliers de cet orgue qui est très utilisé avec toute une équipe d'organismes très dynamiques qui veillent beaucoup à leur orgue et qui ont été à la manœuvre dans les commandes et les besoins exprimés dans les années 90 à 2000 donc le souhait c'est qu'effectivement tout puisse être remonté en place cela étant un chantier toujours à un moment de découverte donc d'études et de mise au point je pense successive on a une question également sur les délais pour le remontage et l'accord général alors ça c'est quelque chose que nous avions tenté d'établir très vite avec Éric Brottier et Christian Lutz dès le début des mois d'avril on vous a demandé ce qui devait se faire Christian si vous voulez répondre peut-être sur le calendrier général classique en sachant qu'on avait effectivement l'expérience du remontage de 2014 des grands travaux de 2012 2014 voire même de 1992 auparavant sans entrer dans les détails on peut dire quand même que la commande de l'établissement public c'est de livrer l'instrument pour le mois d'avril 2024 et donc si on revient en arrière ça veut dire qu'avant ça il faut prévoir six mois d'harmonie et en grande partie de nuit puis une année à peu près complète de remontage et donc ça veut dire que normalement il y aura deux ans aussi de travaux en atelier on espère que les travaux vont pouvoir commencer en atelier effectivement à l'été 2021 et que les premiers travaux de décontamination des éléments qui sont encore restés en place notamment des tuyaux de façade et des grands soufflets des grands réservoirs pourraient se faire l'été 2022 c'est ça le programme je vois aussi une question sur le coût total il ne nous appartient pas de répondre sur cette question mais je pense que vous aurez toutes les informations très très vite sachez aussi que l'établissement public a mis en ligne un site internet qui s'appelle Rebâtir Notre-Dame où toutes les informations liées au chantier sont mises en place au fur et à mesure et ont produit il y a très peu de temps un ouvrage qui s'appelle La Fabrique de Notre-Dame où l'orgue est évoqué également et plusieurs informations sont données sur ce chantier lui-même par ailleurs le ministère de la Culture a ouvert le 15 avril dernier 15 avril de Vignemain un site internet sur lequel nous mettons également beaucoup d'informations liées au chantier scientifique à toutes les recherches qui sont conduites à l'histoire du monument et vous retrouverez un article sur l'orgue je vous encourage à aller voir notredamedeparis.culture.goup.fr et évidemment nous mettons en ligne au fur et à mesure les conférences de l'INP-INHA comme celle de la CAPA Christian je ne sais pas s'il y a d'autres questions j'en envoie plus donc je te laisse la parole pas d'autres questions mais vous avez tous reçu de très nombreux messages de félicitations et de nombreux compliments pour la très grande qualité des interventions de ce soir l'excellence de vos présentations des reconstitutions historiques qui ont été faites et je crois que les participants ont unanimement apprécié votre contribution qui nous a permis de faire revivre ces orgues le temps de notre conférence alors un grand merci à vous tous et je donne rendez-vous à tous ceux qui ont à cœur de suivre ce chantier de Notre-Dame de Paris le 23 mars pour une séance certainement tout aussi passionnante qui sera consacrée à la question de la charpente de la cathédrale encore merci à vous et bonne soirée à tous merci à tous